Du temps de mon grand-père, il suffisait d'être travailleur pour y arriver, donc n'importe qui qui était un peu courageux, même s'il travaillait un peu à l'envers, il avançait, il avait cinq vaches, puis dix vaches, quatre vaches, et les fermes se montaient comme ça. La génération de mon temps de 80, là c'était plus la technique, le facteur limitant, donc en fait, si vous travaillez, mais que vous travaillez à l'envers, vous n'y arrivez pas, il fallait être courageux et être bon techniquement. Les gens qui ont fait ça, ils ont fait de l'argent assez facilement, sans trop se soucier du marché auquel le produit partait, puisqu'on était dans un marché qui était de toute façon demandeur et de toute façon rémunérateur, donc la technique suffisait. Et notre génération, en fait, on se rend compte qu'on a beau être courageux, travailler, être bon techniquement, qu'en fait, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des marchés saturés, ou s'ils ne sont pas saturés, en tout cas ils sont tellement détenus par peu d'acteurs, qu'en fait, de toute façon, le prix n'est pas rémunérateur, et que donc, vu qu'on ne sait pas travailler sur le prix, on est obligé de travailler sur les marges. Et c'est là qu'on doit être à l'écoute et qu'on doit toujours essayer de resserrer les boulons, même moi en bio, donc j'ai un prix qui est un peu plus élevé, mais si je ne travaille pas sur les marges, ce n'est pas rémunérateur non plus, et donc on doit être en alerte pour trouver tous les moyens possibles et imaginables, tous les leviers pour diminuer le coût de production. Le principe du pâturage tournoi dynamique, en gros, c'est qu'on fait tout pour amener en permanence aux vaches, l'herbe au meilleur stade, et donc comment on y arrive, en découpant toute la surface disponible en très petites parcelles et en changeant les vaches de parcelles tous les jours. Donc comme ça, ça permet de décaler toutes les parcelles, donc l'herbe arrive au meilleur stade, chaque fois au bon moment pour les vaches. Et donc toutes les vaches ont chaque jour une parcelle différente. L'avantage, c'est que l'herbe est toujours de qualité stable. Des avantages, dès que les vaches me voient, elles savent que c'est le moment d'aller dans la percelle suivante, et donc elles arrivent en courant pour changer. Mon projet, c'est tout d'abord de diversifier la ferme, parce que maintenant, de par l'évolution du marché agricole mondial, les sources de revenus diminuent, la pression sur les agriculteurs augmente, qu'elle soit au niveau écologique, au niveau financier, et même au niveau de l'opinion publique. Les gens ont souvent une mauvaise image ou une image erronée de ce qu'est le milieu agricole. Réfléchissez à diversifier un peu le paysage, ça fait partie un peu du job de l'agriculteur, l'entretien des paysages et de nos régions rurales. Ça a deux avantages, ça restaure un peu la faune et ça fait une zone de navigation et de développement pour la flore. Et ensuite, nous on a placé les haies d'une telle manière que ça coupe les vents du nord et les vents d'est, qui sont souvent les plus désagréables pour la culture. Et donc ça permet d'avoir un genre de win-win au niveau écologique d'un côté et puis au niveau de l'exploitation agricole de l'autre. Alors je tends au niveau de la ferme à être à l'équilibre, c'est-à-dire essayer de produire tout ce que je consomme. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc tous les fourrages et les concentrer son produit sur la ferme pour l'alimentation des vaches laitières. Et en échange, je récupère tout ce qui est effluent pour épandre sur les terres. Le changement, c'est que le poulallier qui se trouve ici derrière moi va être changé en bergerie parce que nous n'avons place assez pour les moutons et nous arrêtons de servir la grosse industrie. Donc nous voulons revenir à des lots de taille humaine, de 100, 200 poulets pour pouvoir les vendre nous-mêmes aux consommateurs. Le lien avec le consommateur a été très altéré ces dernières décennies. L'agriculteur était seulement le producteur, le transformateur était là en tant qu'intermédiaire et le consommateur se retrouvait très éloigné de la production initiale, de ce qu'il pouvait trouver comme aliment. Et donc le fait de passer en agriculture biologique rétablit un petit peu ce déséquilibre et permet de rencontrer, au moins d'avoir une autre approche de la part des gens qui viennent vers vous. La vente, la vente directe, le contact avec le consommateur, on produit, c'est cueilli et ça part directement sur le marché. Et puis à côté de ça, tout un ensemble de techniques qui tente à préserver le sol un maximum et je pense à essayer d'économiser au maximum les ressources énergétiques. On ne veut pas d'une agriculture qui soit tout à fait dépendante du pétrole. Donc c'est vrai, heureusement, enfin le fait de travailler à la traction animale nous apporte quand même du fumier. Donc ça c'est quand même, enfin ça dispensable pour une certaine autonomie en effet. Maintenant c'est quand même pas suffisant, la quantité n'est pas suffisante. Donc on va chercher du fumier chez un agriculteur du coin qui est en bio. Oui mais c'est tout. Et alors on met des engrais verts aussi pour enrichir le sol et structurer le sol. C'est vrai qu'on n'est pas trop pour les engrais organiques de synthèse. À un moment ils n'ont plus su maîtriser ce système là parce qu'une fois qu'ils ont été dans le système phyto et engrais, c'était trop tard pour eux. C'est seulement maintenant qu'ils commencent à avoir vraiment une réflexion sur le fait qu'on pourrait très bien s'en passer. On le voit bien en bio parce que donc je fais quand même assez bien d'hectares en culture biologique également. Le principe c'est de ne pas retourner dans le système conventionnel où on est dépendant des différentes multinationales. Beaucoup d'agriculteurs sont dans leur système, ils sont coincés dans leur système, ils sont coincés dans leurs dettes. Je pense qu'on a vraiment un gros gros problème avec l'agriculture telle qu'elle existe quand on sait que peut-être 90%, 80-90% de nos céréales servent à nourrir du bétail. Quand on sait qu'il y a du maïs partout mais on n'a pas de protéines, donc on prend du soja souvent transgénique pour avoir les protéines qui viennent d'Amérique du Sud. J'aimerais bien déjà avoir un peu plus d'autonomie protéique parce que le protéine, au moment, si on a un marchand aliment, il va nous vanter les qualités d'un soja américain. Je trouve que je ne suis pas trop dans cette optique-là. Mon grand-père était âgé donc il m'a laissé cette exploitation et les choix et mes essais, j'ai pu les faire en toute liberté. Le blanc bleu est une très belle race qui a un rendement exceptionnel. Je trouve qu'elle a un problème, c'est qu'on dépend de beaucoup d'intervenants, que ce soit des vétérinaires, pour les césariennes, que ce soit des marchands d'aliments. Et ce qui me plaisait dans les moutons, par exemple, c'était ça, c'était le fait que, ben voilà, des moutons, il n'y a aucun intervenant. On leur donne du foin, on leur donne un peu de céréales qu'on produit, un petit peu de protéines sous forme de lin qu'on achète, mais autrement, les intervenants sont nuls. Depuis cinq ans, je pratique du semi-sous couvert, donc je sème dans des couverts végétaux. Pour ça, j'ai dû acheter un semoir. Et le problème au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est la rentabilité. Alors, avec le projet Green Farming, on s'est dit qu'on pouvait partager nos expériences avec les agriculteurs qui seraient demandeurs d'avancer, mais qui sont bloqués par ces freins et qui ont peur de rentrer dans un système où il y a quand même une part d'inconnue. À un moment, en technique pure de semi-direct, j'ai fait six hectares et demi. Je me prépare un système, donc j'essaye de mettre des engrais verts, pas mal de matière organique, et je vais bien voir dans deux, trois ans vers quoi je vais me tourner. Je pense qu'il faut faire des essais parce qu'autrement, et c'est des fois en se trompant que l'on apprendra le plus aussi. L'agriculture de conservation, ça ne fait pas longtemps qu'on en parle, c'est ce qui fait qu'on se rend bien compte qu'on est arrivé face à un mur dans l'agriculture, je vais dire conventionnelle. Et maintenant, on commence à faire différents tests. Et c'est vrai que si peu qu'on commence à faire attention à ce qu'on fait et à préserver vraiment la nature et les sols, on se rend compte que le sol réagit très vite, positivement. Un autre gros avantage aussi dans le système d'agriculture de conservation, c'est qu'on a fortement diminué le temps de travail, c'est-à-dire que vu qu'on ne laboure plus, qu'on ne fait plus des décompactages, etc., ça réduit fort le temps de travail, mais ça réduit aussi énormément les coûts énergétiques. Donc, si par malheur on avait un rendement moindre, de toute façon, le rendement financier serait équivalent, si pas supérieur. L'agriculture bio devrait être l'agriculture qui a le plus de potentiel pour conserver le sol, puisqu'on n'utilise pas de produits phyto, pas d'engrais chimiques et qu'on fait tout pour favoriser la biodiversité au niveau de nos cultures et au niveau de nos animaux. La seule chose sur laquelle on peut encore travailler, sans doute pour l'améliorer, serait plus le travail du sol, puisqu'il reste de la bourre dont on ne peut pas... En tout cas, moi, je n'arrive pas à me passer. Ici, on a vraiment affaire à un sol vivant au niveau surtout des verres de terre, parce qu'on a l'anessique qui est présent, donc en grosse quantité. Donc ça, c'est le verre vraiment qui fait le drainage. On a de l'épigée qui est en surface, donc sur la matière organique. Bon, l'épigée, c'est un verre important, mais bon, il vient très vite, beaucoup de sol en en ont. C'est surtout l'anessique qui est rare, puisqu'au niveau du labour, on le détruit facilement. Ici, c'est vraiment le baromètre parce qu'en dessous, on voit vraiment le sous-sol et on voit qu'il est trouvée de verres. Donc ça veut dire qu'il y a de la vie et que les verres descendent déjà très, très profonds. Pour faire des semis directs dans des terres argileuses, si on n'a pas le support de ce verre-là, on voit droit à l'échec, c'est sûr. Malgré que ce soit des sols fort 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 argileux, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes de compactation. Tout se laisse facilement aller. Donc il n'est pas nécessaire et je ne vois pas quel serait l'avantage de refaire un labour, alors que tout se laisse aller et que dès qu'une racine va vouloir percer, elle va facilement trouver une faille de verre de terre ou quelque chose ainsi pour passer ses racines. Nous sommes dans une parcelle de colza. Alors c'est un colza dont on est quand même relativement fier. C'est le premier colza qu'on a réussi à implanter sans phyto. Donc on était sur un précédent de févrole. On a réimplanté un colza en semences produites sur l'exploitation, donc selon des semences de ferme. Et on a réussi à ne pas faire de désherbage sur ce colza et on a réussi àorter. Et on est là. L'autre tannes... Baaaaaaaaaaaw ! Baaaaaaaaaaw ! Baaaaaaaaaaaaaaaw ! Merci.